Hey j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo qui sera une revue d'un coffret de Noël de Too Faced donc il s'agit comme vous l'avez vu dans le titre du coffret Ground Hotel Café de la collection Christmas New York donc je vais vous faire la revue de ce produit ainsi que les swatchs donc si ça vous intéresse continuez à regarder donc tout d'abord information pratique, ce coffret est vendu chez Sephora au prix de 44,95€ je trouve que c'est un prix hyper raisonnable, c'est le même prix que l'année dernière donc là c'est le packaging en carton voilà quoi ça ressemble, c'est super joli comme d'hab merci Too Faced donc voilà alors avec, qu'est-ce qu'on a ? alors on a attendez que je le prenne le petit dépliant comme ça vous savez avec les looks, chaque palette Too Faced d'Ones Or fait un donc c'est le Glamour Guide mais je ne l'utilise pas je préfère m'amuser moi-même mais bon pour les débutantes ou celles qui n'ont pas trop d'idées pourquoi pas donc dans ce coffret qu'est-ce que nous avons ? nous avons 3 palettes et un mascara donc chaque palette est composée de 6 fards et d'un blush ou alors la troisième est composée d'un bronzer donc voilà je pense que j'ai tout dit à ce niveau-là donc voici comment se présente le packaging du coffret c'est sublime c'est comme le grand château de l'année dernière que je n'avais pas acheté mais que je me suis procuré il y a quelques semaines d'occasion mais il était neuf quoi mais bon je ne l'ai pas acheté directement au magasin donc voilà à quoi il ressemble c'est très joli donc on a hop le petit capuchon derrière on a un sapin de Noël mis à prendre merci on a un sapin de Noël donc ça s'ouvre comme ceci comme l'année dernière avec les petites portes les sapes à Noël les petits cadeaux enfin c'est vraiment adorable et donc ici on a les trois palettes ça c'est la protection qui vient au-dessus et avec on a une miniature du mascara Better than Sex ce qui fait je crois 4ml là mais c'est vraiment une paroie de miniature et ce mascara est génial je pense que vous connaissez je vais quand même vous montrer la brosse même si bon je pense que c'est un mascara les plus connus voilà donc ça ressemble à ça puis la brosse est comme ceci voilà donc c'est un mascara que j'aime beaucoup c'est lui que je porte là même si vous ne voyez pas parce que je porte minette il donne beaucoup beaucoup de volume et ça a un volume effet enfin je ne sais pas comment dire un effet touffu en fait on a vraiment l'impression d'avoir beaucoup de cils c'est pas un volume défini et c'est ce que j'aime en fait voilà donc je vais vous montrer les palettes donc tout d'abord dans ce coffret on a la palette Eggnog Latte donc lait de poule en traduit en français donc elle est trop mignonne elle se présente comme ceci donc derrière chaque palette vous pouvez enfin il y a une petite inscription vous pouvez l'offrir à quelqu'un si vous le souhaitez je vais tout garder donc chaque palette a une odeur aussi donc là ici c'est l'odeur du lait de poule mais je vous rassure ça ne pue pas donc c'est une odeur que je n'ai pas particulièrement mais bon ça ne sent pas mauvais donc dans cette palette nous avons six fards comme je vous l'ai dit et un blush donc il y a deux mattes deux pailletés et deux satinés et le blush est plutôt mat je dirais le blush est celui que je porte si vous voulez regarder un peu voilà donc je vais vous faire les swatchs mais tout d'abord je vais vous décrire les couleurs je vais mettre les swatchs ici quelque part par là donc le premier fard c'est le Frostinog donc c'est un beige mat tout ce qui est enfin pour mettre en bas c'est génial ensuite nous avons le Eggnog Latte qui est un beige à doré pailleté très clair ensuite nous avons le Hiced Coffee qui est un marron satiné irisé plutôt moyen et super chaud par contre c'est un ton très très chaud qui est dedans ensuite on a le Skinny Latte qui est un beige moyen pour mettre dans le creux c'est super en transition neutre donc il n'est ni chaud ni froid ensuite nous avons un fard qui est un marron qui tire un peu plus sur les tonalités froides là ici qui est le Cold Brew je crois que ça se dit comme ça et enfin on a un dernier fard qui est un fard vert et c'est le Central Park normalement c'est le Central Park je ne sais pas si c'est une faute de leur part ou pas mais en tout cas il s'écrit Central Park voilà et le blush est le Peach Cobbler voilà donc je vous la remontre et il y aura les swatchs à côté normalement voilà donc c'est une de mes enfin je les aime toutes les trois les palettes là je trouve que c'est une grande grande réussite les trois sont magnifiques ensuite dans ce coffret nous avons la Pepper Meek Moka donc celle-ci hop là se présente comme celle-ci avec je ne sais pas comment ça s'appelle ça en anglais c'est Candy King mais je ne sais pas trop comment dire en français ensuite on a une sucette et deux petits bonbons enfin voilà toujours le Too Firm donc là c'est sans le mocha à la menthe poivrée Pepper Meek Moka oui je sais je ne me suis pas rapprochée aujourd'hui mais enfin comparé à l'habitude mais c'est pour vous montrer c'est pratique on a toujours ces six fards avec un blush donc là pareil on a deux mattes un pailleté et le reste c'est des satinés micro pailletés enfin je veux dire ce n'est pas des grosses paillettes et le blush pareil est plutôt mat donc le premier fard c'est le Peppermint Cream donc c'est un blanc clair voilà ensuite on a le Christmas Blend qui est un doré un peu plus rosé il va avec les harmonies de la palette pailleté ensuite on a un marron ton chaud aussi un rose clair mat un framboise irisé et un marron chaud foncé micro pailleté et le blush est un peu couleur framboise mais il est très très joli il s'appelle Santa Baby donc le premier c'est Peppermint Cream ensuite on a Christmas Blend le troisième c'est Peppermint Moka le quatrième c'est Candy Cane et le cinquième c'est Sprinkles et le dernier c'est Coffee Chip et le blush c'est Santa Baby et donc la dernière palette il s'agit de la Gingerbread Cookie donc qui se présente comme ceci avec un petit pain d'épices donc elle sent le pain d'épices apparemment moi je ne trouve pas trop que ça sente le pain d'épices mais bon elle ne sent pas mauvais non plus donc c'est toujours packaging hyper mignon ça je pense que il n'y a rien à dire mais après je pense aussi aux personnes enfin moi ça me plaît parce que je suis jeune mais pour les femmes qui veulent se maquiller qui ont je ne sais pas une trentaine d'années qui veulent se maquiller enfin je veux dire on n'a pas forcément envie d'avoir un packaging comme ça après c'est la collection noël donc je comprends aussi mais bon voilà donc dans on va commencer dans cette palette on a toujours six fards mais là on n'a pas un blush mais un bronzer donc on a trois mattes ici donc qui sont en premier un beige matt tout simple qui est le ginger cream ensuite on a un marron froid matt qui est le maple syrup je ne sais pas comment on dit mais je fais ce que je peux ensuite on a un doré bouton d'or hyper métallisé qui est le ginger snap ensuite on a un violet froid enfin je ne sais pas trop comment dire c'est un violet un peu je ne sais pas trop comment dire je ne vais pas essayer de décrire vous voyez très bien de toute manière qui est pailleté et c'est le winter dream ensuite on a un marron froid et foncé mais ici il est un peu irisé micro pailleté je crois oui c'est ça qui est le cup of joe et ensuite on a un noir matte qui est le black coffee et le bronzer et le gingerbread et c'est celui que je porte et il est vraiment super bien il est trop trop bien donc voilà donc c'est tout pour cette revue donc je vous ai fait les swatchs à côté donc je rappelle que cette palette coûte 44,95€ donc pour ce prix là vous avez 18 fards à paupières 2 blushs et un bronzer donc je trouve ça plutôt raisonnable après bon pour l'instant c'est disponible sur le site de Sephora c'est disponible dans magasin vous pouvez peut-être attendre à 20% si vous le souhaitez moi je ne sais pas s'il y en aura encore d'ici là donc bon je ne préférais pas attendre donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire à propos de ce petit kit j'espère que cette vidéo vous aura plu et aidé puis bon sur ce je vous fais de gros gros bisous puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao